Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui m'ont suivi ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka qui vous est présentée par Christ du Kumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'aimerais encore une fois remercier toute personne qui se souvient de prier pour le ministère Kanguka. Que je suis vous bénisse. Nous avons tellement besoin de vos prières et chaque fois que vous priez pour nous, souvenez-vous de prier pour toute personne qui contribue d'une manière ou d'une autre pour soutenir l'avancement de cette œuvre. Si l'œuvre de Kanguka évolue, c'est parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent d'une façon régulière. Nous prions pour vous et vous aussi priez pour nous. Tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka, souvenez-vous de prier pour les partenaires de Kanguka. Priez également pour moi pour que je puisse annoncer l'évangile comme je dois l'annoncer. J'ai tellement besoin de vos prières. Comme vous le savez, chaque lundi, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka composée de trois points. Le premier point, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est de prier tous les jours. Et le troisième point, c'est de ne pas nous lamenter, mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à ce que Dieu a préparé pour eux à cause de l'impatience ou par manque de persévérance. Si quelque chose ne marche pas, il ne faut pas abandonner. La question de savoir si tu es dans la voie de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. À partir du moment où tu sais très bien que c'est la volonté de Dieu, il ne faut pas abandonner. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent facilement, ils se découragent facilement face aux épreuves. Et au lieu de persévérer, les enfants de Dieu tombent facilement dans les lamentations. Se lamenter, se plaindre, ça ne résout pas le problème. Mais il faut persévérer, il faut garder la foi. C'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, parce que nous allons parler sur accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est-à-dire même lorsque les choses ne nous plaisent pas, mais il faut persévérer si c'est la bonne chose à faire, si c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreu chapitre 10, versets 35 à 36. Je vais d'abord lire le verset 35. Il dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » La parole nous encourage à ne pas abandonner notre assurance. Parce que quand tu commences à te lamenter, quand tu commences à te douter, quand tu abandonnes la prière, ça veut dire que tu as abandonné l'assurance. Et l'assurance, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment crucial pour un enfant de Dieu d'avoir l'assurance. L'assurance te rend fort. Quand tu as l'assurance, tu ne peux pas abandonner parce que tu sais au fond de toi que malgré les épreuves, tu es dans la bonne voie. Le verset dit qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Toi qui traverses des moments difficiles, beaucoup d'épreuves, n'abandonne pas. Parce que quand tu vas vaincre, il y aura une grande rémunération. Ce n'est pas pour rien que tu persévères. Il y a toujours une rémunération. Mais le diable te cache ça. Il veut que tu vois seulement les problèmes et que tu abandonnes. Mais il ne faut pas abandonner. Continuez à lire le verset 36. Le verset 36 dit, vous avez besoin de persévérance. Nous tous, nous avons besoin de persévérance. Je vous encourage à avoir la persévérance. Si tu n'as pas la persévérance, prie et demande au Saint-Esprit de te donner la persévérance. Parce qu'on a besoin de la persévérance. Il y a beaucoup de promesses que tu ne verras pas se réaliser dans ta vie si tu n'as pas la persévérance. Persévérer, c'est-à-dire avancer malgré l'opposition. Il y a quelque chose qui te bloque. Mais il ne faut pas abandonner. N'abandonnez pas. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Donc il dit, vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment confesser les promesses de Dieu. Oui, il y a des promesses de Dieu. Tu les connais et tu les confesses. Et je ne suis pas contre la confession. C'est bien de confesser. Mais confesser ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de confesser. Mais il faut aussi persévérer. On dit, après avoir accompli la volonté de Dieu. C'est ça la clé. Il faut savoir que la confession doit suivre la volonté de Dieu. Il faut confesser quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu peux confesser ce que tu veux. Ce que tu désires. Ce que ta chair désire. Ce que tu rêves toi-même. Mais il se peut que tu peux confesser quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, il faut d'abord te demander si ce que tu confesses est conforme à la volonté de Dieu. Tu peux confesser tes rêves, tes passions, ce que tu désires, ce que tu préfères. Mais ce n'est pas ça qui fera que Dieu agira. Dieu honore les confessions qui sont conformes à la volonté de Dieu. Ici, je m'intéresse surtout aux jeunes qui sont très ambitieux. Tu vois quelqu'un qui a une voiture. Tu commences à confesser la voiture. Tu vois quelqu'un qui a une maison. Tu confesses la maison. D'autres confessent le visa. Confesses les choses qu'ils désirent. Cherche d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance? Il y a des choses que Dieu a préparées avant même la création du monde. Et quand tu sauras ce que Dieu a préparé d'avance, tu vas confesser des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Donc, le point le plus important, c'est d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Comment est-ce qu'on accepte cette volonté? C'est quand on continue de louer. On continue d'avoir une vie de prière et de louange. Si tu n'acceptes pas, tu vas abandonner la prière. Tu perds l'assurance. Et quand tu perds l'assurance, tu perds quelque chose de très important. En peu de mots, j'aimerais vous encourager afin que nous comprenions qu'on a besoin de continuer à prier avec persévérance, à confesser des paroles vivantes, tout en gardant la foi et surtout les paroles qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et en agissant ainsi, Dieu accomplira toutes ses promesses si nous restons humbles et que nous n'abandonnions pas et que nous gardons la foi. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé le 6 novembre. Un enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Nous avons appris beaucoup de choses. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, j'aimerais t'inviter à consulter l'enseignement dans les archives depuis cette date afin que tu écoutes tout ce qu'on a déjà étudié. Nous allons terminer cet enseignement ce vendredi qui est le jour où l'équipe Kanguka va prendre une pause. Bien sûr, il y aura la prière de samedi. Et pour le nouveau dans l'émission Kanguka, j'aimerais vous informer que chaque année, l'équipe Kanguka prend deux semaines de congés juste pour deux semaines de congés pour se reposer. C'est le seul moment où l'équipe Kanguka se repose et ça se fait une fois par an, deux semaines. Donc vendredi, ce sera la dernière émission pour cette année. Mais samedi matin, il y aura la prière. L'émission va reprendre le 8 janvier. Comme je le disais, aujourd'hui, on va continuer cet enseignement et j'aimerais revenir un peu sur ce que je disais vendredi dernier. Je vous ai dit que si vous rencontrez des serviteurs de Dieu qui sont dans la faiblesse, priez pour eux. Je vous ai donné les quatre signes. Si vous voyez quelqu'un qui ne remplit pas les quatre signes, qui n'est pas un vrai prophète ou un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas le moment de critiquer, ce n'est pas le moment de juger. Je vous le montre pour que vous vous protégez. Vous vous souvenez que la parole de Dieu dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Je ne vous le dis pas pour les juger, mais pour vous éloigner et vous attacher aux vrais serviteurs de Dieu selon la direction du Saint-Esprit. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui a des faiblesses, il y a des serviteurs de Dieu qui ont des faiblesses et si vous remarquez la faiblesse d'un serviteur de Dieu ou de ton pasteur au lieu de le juger, priez pour lui. J'ai remarqué que les enfants de Dieu ne font que critiquer et ne prient pas pour les serviteurs de Dieu. Dans les derniers jours, il y a un manque d'amour. Nous avons appris que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, même les chrétiens sont égoïstes. Quand tu ne fais que juger quelqu'un, tu critiques quelqu'un, tu humilies quelqu'un, c'est que tu manques d'amour. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui voit une vidéo de sa soeur dans la chair qui est en train de commettre l'adulté ou la fornication. Tu ne peux pas publier la vidéo de ta soeur. Tu vas protéger ta soeur parce que tu l'aimes. Aujourd'hui, il y a un manque d'amour. Si tu vois des gens qui humilient le pasteur, qui humilient les serviteurs de Dieu, ils le font uniquement parce qu'il manque d'amour. Si tu as l'amour, tu ne peux pas faire ça. Si tu as l'amour, tu protèges, tu pries pour la personne, tu te mets à la place de la personne. Parce que personne ne veut aller en enfer. C'est important de le comprendre. Personne ne veut aller en enfer. Ceux qui vivent dans le péché, ils n'aiment pas l'enfer. Ils sont liés. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché, il est lié. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de la prière. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant de couturer cet enseignement cette semaine, j'aimerais parler encore des faux prophètes parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux prophètes au point qu'il est difficile de les distinguer. Et Jésus l'a annoncé dans Matthieu, chapitre 24, verset 11. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Les derniers temps sont des temps extrêmement difficiles. C'est tellement difficile de discerner un vrai serviteur de Dieu aujourd'hui parce que tous parlent de Jésus. Ils prêchent Jésus. Ils sont des églises. Ils utilisent la même Bible que nous. Ils chantent les mêmes chansons. Ils ne parlent pas de Satan. Ils parlent de Jésus. Ils lisent la même Bible. Mais si vous écoutez très bien, vous verrez que les messages qu'ils donnent ne font qu'élever la chair. Ça pousse les gens à s'attacher aux choses du monde plutôt que de s'attacher à Jésus. On te parle des choses du monde. On te parle de la richesse de son monde. On te parle de la prospérité. Et tu ne fais que révéler les choses du monde. Et tu oublies complètement le ciel. On ne parle plus du ciel aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Alors que c'est le message qu'il faut. Il faut parler de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il ne parlait que du royaume des cieux. Tout le temps, il parlait du royaume des cieux. C'est le message que les gens ont besoin d'entendre. J'aimerais vous dire qu'un faux prophète ou un faux invité de Dieu, il ne va jamais te dire qu'il est un faux. Il ne va jamais te prêcher Satan et les démons. Non. Il te montre la parole de Dieu. Mais quelque part, il va te guider dans la chair. Tu restes dans la chair. Tu restes dans le désir de la chair. Il te pousse à désirer les choses que tu veux. Accomplir ta propre volonté. Et c'est important que tu saches les quatre signes. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de signes, mais si tu vois les quatre signes sur l'ancienneté de Dieu, ça veut dire que c'est un faux prophète. Le premier signe, je vous ai dit, qu'il doit prêcher une parole qui est toujours basée sur la parole de Dieu. S'il parle des choses qui sont contrôlées à la parole de Dieu, fais attention. Un vrai prophète, un vrai sévité de Dieu, prêche la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est l'humilité. Si tu vois l'orgueil chez l'ancienneté de Dieu, fais attention. Ça, c'est un signe indicateur. Le troisième point, c'est qu'il doit être un homme de prière, qui aime la prière, qui privilégie la prière. Si tu vois l'ancienneté de Dieu ou un prophète qui n'aime pas la prière, qui ne prie même pas, ça, c'est aussi un signe indicateur. Le quatrième point, c'est qu'il doit être délivré de l'amour, de l'argent. Quelqu'un qui est cupide, qui aime tellement l'argent, là aussi, il faut faire très attention. Si je suis le vœu, demain, je vais vous montrer comment discerner un esprit qui vient de Dieu et un esprit qui vient du diable. Car c'est très important d'avoir ce discernement. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.